Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine qui démarre le lundi 10 octobre 2022. Toute la semaine. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Il faut être un peu juste. Certains d'entre nous vont être plus favorisés que d'autres pour utiliser une formule heureuse et certains vont penser que ce sont toujours les mêmes. Peut-être, mais ça tourne, la route tourne. A partir du 22 octobre, les planètes vont passer en signe d'eau et ça va modifier complètement la donne. Mais pour le moment, les gâtés, les privilégiés par les planètes sont avant tout mes signes d'air et mes signes de feu. C'est comme ça. Chacun son tour. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Il y a plusieurs planètes dans le signe de la balance. Il y a avant tout le soleil, l'astre solaire, celui qui nous éclaire de ses rayons chaleureux, lumineux, etc. Soleil en balance va favoriser qui ? La balance, bon anniversaire, mes deuxièmes des camps, mais également mes versos et mes gémeaux. Vous êtes dans les petits papiers de la condition solaire et pas que, vous allez voir derrière. Qui sont également les favorisés lorsque une planète passe dans le signe de la balance ? Ce sont ceux qui sont à 120 degrés, ce que je viens d'indiquer, mes gémeaux et mes versos, mais également ceux qui sont à 60 degrés en amont en aval, à savoir mes lions et mes sagittaires. Voilà, vous cinq, l'astre solaire, qui est quand même le truc le plus volumineux. Il représente à lui tout seul, de mémoire, un truc du genre 98% de la surface des planètes de notre système solaire. Donc, son influence, elle est centrale, on est tous autour de lui. C'est la partie consciente, la partie volontaire, la partie dynamique, la partie lucide. Depuis l'aube de l'humanité, dès qu'un rayon de lumière, on sort pour un chargé de quoi bouletter, toujours pareil, j'attends cette histoire, cette métaphore avec notre histoire ancienne. Soleil, c'est ce qui nous guide, c'est vraiment la lumière. Donc, vous cinq, en ce moment, on est dans un état d'esprit plutôt positif, constructif et actif, qui nous invite à voir le bon côté des choses, parce qu'on sait à l'usage qu'il n'y a pas mieux en matière d'état d'esprit pour faire quoi que ce soit. C'est dit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a également Mercure. Allez, je vous ferai une petite nuance avec Mercure, parce que Mercure démarre la semaine en Vierge. Ah, on vient créer un truc un peu atypique. Mercure, le mental, la communication, excellent dans ce signe de la Vierge. Il est chez lui. Il est au maximum de sa densité, de sa puissance, de sa précision, de sa disposition à l'analyse, à l'observation. Et il quittera la Vierge à partir de mardi. Donc, lundi, il dit, c'est mardi 11, en gros, vers 2h du matin. Il passera en balance lui aussi. Vous allez me dire que ça fait 2, bis repetita. Mais il n'y en aura une troisième. Attendez-vous à la suite. Mercure, jusqu'à mardi matin, me protège au maximum mes signes de terre et pas que. Profitez jusqu'à lundi. C'est l'horoscope, il paraît un peu avant. Donc, jusqu'à mardi matin, mais vraiment 2h du mat', Mercure, le mental, favorise la communication. Donc, toutes formes d'échanges, de négociations, de clarifications. En Vierge, il adore clarifier. Il adore ce qui est simple, pratique, concret. Mercure en Vierge, comme souvent les Mercure en signes de terre, ont une sainte horreur des baratins, de tout ce qui ne tient pas la route, de tout ce qui est hors sol. Mercure en signes de terre, ça les exaspère. Ça rime. Donc, il faut savoir ça. C'est un truc à connaître. Quand on a un interlocuteur avec notamment Mercure, surtout les signes de terre, mais notamment Mercure dans ce signe, que ce soit en taureau, taureau, c'est le bon sens près de chez vous, en capricorne, c'est des analystes, mais pur, 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 avec leur franc-parler. Et les Mercure en Vierge, c'est des cortiqueurs. Des cortiqueurs, ils adorent comprendre le pourquoi du comment, etc. Donc, excellent pour mes signes de terre. Donc, jusqu'à mardi matin, c'est un peu court, je le reconnais, mais il faut bien en parler parce qu'il est là. Excellent pour mes Vierges, pour la communication, les négociations, les contrats, les clarifications. Également pour mes capricornes, également pour mes taureaux. Et les deux signes en amont, en aval, comme d'habitude, qui sont mes cancers et mes scorpions. La com, c'est bon. Rien à dire. On clarifie. On en profite de tout ce qui doit être clarifié. À partir de mardi, mardi 2h du matin, Mercure, donc, s'il quitte la Vierge, rentre en balance. Et lorsque Mercure rentre en balance, il revient donner cette fluidité, on est moins dans l'analyse quand Mercure est en balance. En revanche, il est nettement plus à droit dans ce signe pour être diplomate, pour trouver le mot juste, le compromis heureux, le point de concorde. On essaye, dans toute relation aux autres, de faire prévaloir ce qui va permettre d'être sur la même longueur d'onde. Et cet enjeu-là, il est majeur. C'est pour ça que c'est une immense qualité. La faiblesse de Mercure en balance, elle est simple. C'est qu'il a tellement envie que ça se passe bien. Tellement envie qu'on trouve un point de concorde qu'il est capable de faire plein de concessions pour y parvenir. C'est la limite de son système. Vouloir trop bien faire, prudence. Bref, à partir de mardi, toujours les mêmes, me direz-vous. Excellent pour communiquer, pour mes balances, pour mes gémeaux, vous êtes des experts, vous mes gémeaux, pour mes versos, mes créatifs un peu originaux qui avaient l'art de comprendre les concepts, la compréhension instinctive des concepts. Voilà ce que ça vous apporte, cette influence de Mercure qui vous veut du bien. Également excellent pour la communication chez mes lions et mes sagittaires. Là, ça fait deux. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça serait trop facile, sinon. Il y a également Vénus qui est en plein cœur de la balance. Je m'attends à des remarques parce que c'est vrai que je privilégie à mort. Vénus le charme pour mes balances, enfin, quintessence du truc, pour mes versos, pour mes gémeaux, allez-y mes gémeaux, faites de l'humour, mais avec charme. Mais également pour mes lions et également pour mes sagittaires, dont j'aime la joie de vivre. Pour vous cinq, ça fait trois. Soleil, conscience, Mercure, communication, Vénus, fluidité dans le relationnel affectif avec les besoins d'affection qu'on exprime avec plus d'aisance. Voilà la toile de fond pour vous cinq. Et puis, il y a maintenant Mars. La planète retrousse les manches, il fait bon aujourd'hui, c'est exceptionnel. Donc voilà, je retrousse les manches conceptuellement. Mars l'action est en gémeaux, on le sait, il va y traîner en quelque sorte, parce que Mars n'y traîne pas trop, mais il reste là statique dans ce signe jusqu'en mars 2023, de mémoire, début mars. Mars l'action pour mes gémeaux, toujours la pêche, pas fini de vous en parler, de ce Mars en gémeaux. Excellent au niveau de l'énergie, pour le coup, mais optimisé pour mes balances. Topissime aussi pour mes versos. Excellent pour mes lions et cerise sur le gâteau pour mes béliers. En ce moment, mes béliers, c'est vrai que les planètes, lorsqu'elles sont en balance, forment des oppositions, donc ça fait de l'énergie en dents de scie, ça crée de l'impatience de parfois des montées en chaleur, comme vous pouvez les avoir, c'est comme ça, et puis un peu rentre dedans, on discompense, on y va franco-frontale. Le fait d'avoir Mars, votre planète maîtresse, en soutien, en sextile, qui vous veut du bien, ça permet de canaliser l'effort et l'énergie. Faire gaffe au verbe, faire gaffe à la brusquerie, mais dans tous les cas, dès qu'on doit prendre un truc en main, cet apport de Mars vous rend extrêmement pratique et efficace, et rapidement, surtout. C'est ça qui est intéressant et important à retenir. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Il y en a dont je n'ai point parlé, je vais essayer avec les planètes lentes. Jupiter, toujours en bélier, 2 degrés, il rétrograde, il rétrograde, il va bientôt retourner en poisson, les signes d'eau, vous allez être contents, à partir du 28 octobre, on n'y est pas encore. Jupiter, tout début du bélier, donc en ce moment, mes débuts béliers, mes débuts lion, quand je dis début, c'est premier décan, pour faire court. Début bélier, début lion, début sagittaire, début verso, début gémeaux, Jupiter, il veut du bien, ce qui est en train de se préparer, c'est pas mal. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai Saturne, Saturne, 19 degrés du verso, alors on sait, il est fatigant, il est éprouvant pour mes deuxièmes décan verso, éprouvant pour mes deuxièmes décan taureaux, éprouvant et fatigant pour mes deuxièmes scorpions, deuxième décan scorpion, deuxième décan lion, c'est momentané, en ce moment, on est en train de cliner tout ce qui doit l'être, ce sont des passages, c'est comme ça, il faut en tirer une meilleure partie, apprendre à lâcher prise, pour vos quatre. Après Uranus, toujours en taureaux, 18 degrés lui aussi, petite bagarre entre Saturne et Uranus, entre le temps et la nouveauté, c'est une petite subtilité, je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais me faire regarder ce qui fonctionne. Uranus apporte son lot de créativité, son lot d'originalité, qui permet de voir les choses sous un angle différent, plus ouvert, plus constructif donc, pour mes taureaux, mes capricornes, dont je n'ai pas beaucoup parlé, mais également pour mes vierges, pour mes poissons, et pour mes cancers. Uranus, il est là en toile de fond, il est encore là pendant trois ans, il faut l'utiliser. Tout ce qui concerne des réorientations, des voies qui s'ouvrent, des fenêtres qui s'ouvrent, des portes qui s'ouvrent, on peut l'imager de la manière dont on a envie, mais vers une sorte de soulagement, de libération pour aller vers du neuf, m'intéresse, pour vous quatre, pour vous cinq. Mes taureaux compris, bien sûr. Enfin, Neptune en poisson, Neptune le délicat, l'inconscient collectif, Jungian, Neptune, l'inspiration, le feeling. Neptune est en poisson toujours, il va y rester lui aussi un bout de temps, il apporte cette finesse de ressenti, vraiment, parfois en excès, mais la sensibilité est affleurante pour mes poissons, mes scorpions, mes cancers, mes taureaux, et mes capricornes, sur tout dernier des camps. Voilà, je crois que je n'ai oublié personne, Pluton, il a repris sa marche directe depuis deux jours, c'est le gros morceau du ciel, il est toujours en capricorne, il y sera jusqu'au 23 mars 2023, on l'avait bien noté, donc tout ce qui nécessite un bon coup de balai dans notre vie, par rapport à ce qui n'a plus de raison d'être, ce qui appartient au vécu, au passé, à l'ancien, c'est idéal avec Pluton, Pluton, lorsqu'il passe quelque part, a coutume de dégager tout ce qui n'est pas solidement arrimé, et la métaphore qu'on pourrait utiliser pour parler de Pluton, c'est, imaginons que vous ayez un bateau qui est accroché au quai, il y a une grosse tempête qui arrive, si le bateau est sain, solide, et qu'il est bien arrimé, ça ne bougera pas, Pluton va lui donner une petite secousse, mais rien de négatif, en revanche, s'il est mal accroché, s'il y a des fuites partout, au revoir bateau, voilà, c'est l'idée de Pluton, mais on peut tellement bien le canaliser, il veut en ce moment tellement de bien, mais, fin taureau, fin poisson, troisième des camps, fin vierge, fin scorpion, voilà, vous quatre, c'est du bonheur, Pluton, il faut l'utiliser, l'optimiser pour avoir une vision la plus lointaine possible de ce vers quoi on le temps, donner un sens à ce vers quoi on a envie de, dans lequel on a envie de s'investir, c'est son but, sa mission, c'est l'idée directrice, voilà, je voudrais terminer par un truc un peu atypique, parce que vous avez pris goût, puis moi aussi, à vous parler un peu technique astrologique, alors, j'ai fait un truc la semaine dernière, où j'ai eu plein de commentaires en me disant, Jean-Yves, tu as regardé les conjonctions entre les planètes, ça donnait des indices, et puis tu as oublié de parler de Uranus et de Pluton, conjonction Uranus-Pluton. Uranus-Pluton sont des planètes qui sont assez complexes, et elles se sont rejointes dans une séquence à orbe, où elles étaient influentes, en gros, de mémoire, c'était dans les années 60, jusqu'en 68, dans ces zones-là, donc, certains l'ont à la naissance, cette conjonction Uranus-Pluton et les subtils, ça s'intéresse au cas par cas, au cas par cas. Pourquoi ? Parce qu'on met en adéquation Pluton le rebelle, celui qui a besoin de nouveautés, de transformation, de bouleversements soudains, et Pluton le maître des enfers. Et cet antagonisme de planètes lentes et lourdes, qui fort heureusement se réunissent très rarement, parce que le premier fait son tour en 84 ans, l'autre en 250, je vous invite à imaginer, leurs conjonctions sont assez rares, on n'est pas prêts d'en voir une avant un bout de temps, euphémisme, et quand on est concerné par ce duo-là, tout ce qui va être connecté à une conjonction Uranus-Pluton va faire jouer dans la connexion un côté à la fois rebelle et à la fois conscience profonde des enjeux, ce qui crée un jeu de dualité assez fin, assez subtil, et encore une fois, ça s'analyse individuellement sur chaque profil pour voir les incidences que ça va, et c'est complexe de le faire en collectif. C'est dit. Allez, je voudrais vous parler, je voudrais terminer avec ce que j'appelle les outils. Je suis, mais extrêmement attaché, lorsque je regarde une carte du ciel, bien au-delà de l'horoscope collectif que je vous présente là, à m'appuyer sur les outils d'un thème. Qu'est-ce que sont les outils d'un thème ? Ce sont nos trois talents. Certains en philo appellent ça les trois colonnes qui soutiennent le temple, on les appelle sagesse, force, beauté, et dans le concret, il s'agit de Mercure la communication, Vénus l'affection, Mars l'action, dont je vous parle toutes les semaines. Certains d'entre nous vont avoir les trois très puissants. Donc ça va donner à la fois, mais c'est très rare, à la fois des bons communicants, des affectueux ouverts qui expriment leurs sentiments, et des actifs. Super, ça, c'est la cerise sur le gâteau, c'est le dessert, c'est extrêmement rare quand on a les trois ensemble, c'est que du bonheur. Certains vont, par exemple, avoir une fragilité au niveau de Mercure, mais Vénus et Mars très puissants. Alors, si on a une fragilité au niveau de Mercure, la communication sera entravée, sera moins simple, il faudra aider, mais en revanche, on aura affaire à des profils qui seront affectueux et bosseurs. Si Mercure est beau, Vénus est fragile et Mars est puissant, on a affaire à des gens qui sont des bons communicants et des bons travailleurs, mais pas toujours à droit pour être dans les émotions, l'affect et le rapprochement. Voilà, c'est ça que ça donne. Et puis, si vous avez, autre cas de figure, quelqu'un qui a un très beau Mercure, une très belle Vénus et un Mars un peu faiblard, ça va y avoir des profils qui vont être d'excellents communicants, très affectueux, mais quand il faudra retrousser les manches, comme j'aime tant le dire, ça sera un peu plus complexe. Ça sera le dernier gouache sur lequel on s'appuiera. Et cette tournure d'esprit-là, si vous arrivez à vous l'approprier, vous allez faire des pas de géant dans les décortications d'un profil. Voilà. Je voulais vous donner quelques petits trucs comme ça, parce que j'aime bien. C'est dit. Merci pour vos likes, vos abonnements, vos likes, vos gentils commentaires, toutes les bonnes énergies qu'on partage. J'ai un truc que j'ai appris dans la vie, c'est que quand on arrive à être dans un état d'esprit, d'être dans les bonnes énergies, grandieux, ça n'a pas de prix, et puis, il ne faut pas le lâcher. Merci. À bientôt. Je vous prépare plein de trucs.